alors on est live est-ce que alors on est live donc bienvenue à cette table ronde je suis très heureuse de vous retrouver pour ce programme qui fait partie d'un projet d'exposition et de diffusion artistique développé en collaboration avec la galerie d'art Louis et Ruben Cohen et en partenariat avec VUCAVU alors mon nom est Carolina Reis, je suis artiste visuel et commissaire ce projet intitulé Objet trouvé du paradis Paradise Lost and Found comporte une exposition une projection de film qui est maintenant disponible gratuitement sur VUCAVU jusqu'au 16 octobre et cette table ronde virtuelle alors ce projet est animé par ma volonté de mettre de l'avant le travail des artistes qui apporte différents points de vue et relations écologiques et d'aborder la question de résilience face à la destruction environnementale avant de commencer je tiens à reconnaître les territoires traditionnels sur lesquels nous vivons nous sommes toutes à des endroits différents Marjorie Bocage est à Duck Lake et Laura Saint-Pierre est à Saskatoon toutes les deux à Saskatchewan sur le territoire du traité 6 ce territoire qui comprend les territoires traditionnels des CRI et de la nation Métis Katia Café-Fébrissi et moi sommes à Tkaronto le traité HACHA de Toronto qui comprend les territoires des Wendats de la nation Anishnabek de la Confédération des Odinonchonis des Mississaugas de la rivière Crédit et aussi de la nation Métis je voudrais aussi mentionner que la galerie d'art Louise et Ruben Cohen vit sur le territoire traditionnel non cédé des Wallastokik et des Mi'kmaq et je tiens à reconnaître la présence immémorable des peuples autochtones qui sont les gardiens de la terre des eaux et de la nature je voudrais remercier la galerie d'art Louise et Ruben Cohen et toute son équipe en particulier Nis Kimbo Alissa Arsenault Angèle Cormier qui ont rendu toute cette programmation possible ainsi que l'équipe de Vue qu'à Vue Jacqueline Hébert et Stéphanie Pourochnik Butler Au nom de toute l'équipe nous remercions le Conseil des Arts du Canada et la province du Nouveau-Brunswick pour leur appui puis continu plus spécifiquement cette table ronde bénéficie d'un appui du Conseil des Arts de l'Ontario et du programme des initiatives stratégiques du ministère du Tourisme du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick Alors bienvenue nous sommes live Si vous nous rejoignez tout de suite vous avez la page sur Vue qu'à Vue la page web que vous avez utilisée pour vous connecter à cette vidéo vous trouverez également un lien de chat où vous pouvez entrer des questions et ça nous fera plaisir à nous toutes de vous répondre je voudrais commencer alors deux des artistes ici sont réalisatrices sont des films sur du cas vu une artiste qui fait partie de l'exposition je vais commencer par Marjorie Bocach qui est je vais te présenter qui va tout de suite nous parler de son oeuvre mais avant ça je vais juste te présenter alors Marjorie Bocach est une fière michip double spirituelle agente culturelle et vidéaste activiste communautaire son travail d'artiste indépendante communautaire souligne conteste et modifie de l'intérieur les perceptions que nous avons de nous-mêmes Marjorie a cofondé l'Aboriginal Film and Video Art Alliance elle a servi d'ambassadrice culturelle dans la négociation d'ententes de partenariats et d'alliances autonomes auprès du Banff Center de Vitape du Conseil des Arts du Canada qui ont mené à la création de programmes d'art autochtone en 2012 elle a assuré la programmation du Real Aboriginal At Our Burfront le premier festival de cinéma autochtone de Toronto et mais avant tout ça elle a réalisé Speaking to Their Mother Ayumi Awa Ayumi Awa Omama Mouan est-ce que je l'ai bien prononcé un documentaire qui met en vedette la jeune Rebecca Belmore qui à ce moment-là n'est pas encore connue et pourrais-tu nous parler un peu du contexte qui t'a motivée à faire ce film et comment tu le vois aujourd'hui Bonjour tout le monde j'ai allumé mon street grass pour tout le monde pour nous connecter ensemble virtuellement c'est toujours difficile mon film avec Rebecca s'est arrivé parce qu'on était amis j'étais dans un blockade de la nord de la Saskatchewan protectors of mother earth et j'étais là avec ma caméra pour être témoin de ce qui se passait avec la coupe blanche et le fait que les aînés étaient allés cuire le riz sauvage dans leur cabane et le lac avait baissé beaucoup à cause de la coupe blanche et le riz sauvage est encore vraiment en danger et même aujourd'hui il y a une compagnie chinoise qui achète tous les lacs et le riz c'est vraiment désolant j'ai appris ça la semaine passée mais mon film avec Rebecca je dis Rebecca avait créé son mégaphone géant qu'elle voyageait à travers le Canada en 1992 ça faisait 500 ans de colonisation et elle voulait parler très fort avec son mégaphone pour la terre je vais le partager c'est une des prises je ne vois pas vraiment de côté qui est aussi impressionnant mais oui et alors elle voyageait à son mégaphone et j'ai dit elle vient donc visiter une couple de jours quand elle passe à Saskatchewan et quand elle était là elle a monté sur la côte qui faisait face à la couche blanche et les gens pouvaient parler à la terre directement et pendant qu'elle était là aussi parce que les installations ils ont créé une forêt mémorial comme celle que vous voyez dans le moment puis sur la terre ils ont replanté les arbres morts à la verre avec nos enfants puis à la fin de la journée j'ai été avoir une conversation avec elle j'avais ma caméra parce qu'il a documenté ça pour elle parce que ses activités c'était des performances et des installations mais c'était pas permanent il n'y avait pas aucune documentation de son travail alors j'ai fait ce film pour vidéo pour Rebecca c'est comme ça que je l'ai fait c'est la première fois que j'ai fait une vidéo parce que je venais juste de l'école de film j'avais fini un film mon film mon premier film puis j'ai été demandé d'aller à la blockade pour documenter pour les aînés alors c'est comme ça que c'est arrivé merci Marjorie on va en reparler encore plus mais avant d'en reparler j'ai présenté Katia Café-Fébrissi qui est écrivaine réalisatrice productrice metteuse en scène basée à Caranto où son âme artistique s'est épanouie prolifique elle a autant travaillé pour le cinéma la télé que le théâtre et touchée à tous les gens tels que le documentaire expérimental le cinéma vérité la vidéo de musique les séries web elle a reçu plusieurs prises et bourses incluant le film tremplin de l'office national du film et le documentaire à la racine qui fait partie de ce programme a fait le tour du monde et lauréat de quatre prix ce qui ne m'étonne pas du tout quand j'ai vu ton film pour la première fois ça a vraiment été ça m'a vraiment motivée j'ai dit ce film même s'il a fait le tour du monde a vraiment besoin de continuer à être diffusé et il y a vraiment un parallèle aussi avec ce que le film de Marjorie on voit une femme qui est assise devant la forêt la forêt très différente une a été complètement coupée à blanc l'autre elle est verdroyante oui super verdroyante mais il y a quelque chose d'invisible que tu découvres en fait pendant le documentaire alors qu'est-ce qui t'a amené à faire ce documentaire et oui et qui t'a inspiré à le faire merci Carolina bonjour à tous merci d'être présents un grand merci à Vukavu à la racine j'ai envie de dire que c'est pas une histoire que j'avais envie de raconter mais c'est une histoire qui est venue me chercher qui est venue me chercher au plus profond de mon être parce que pour mettre en contexte rapidement pour moi la Guadeloupe je suis originaire de la Guadeloupe ça a toujours été un endroit où toute la nourriture était remettait d'aplomb donner des vitamines donner meilleure mine etc et ce qui m'a motivée à travailler sur ce film c'est que je me suis rendu compte que quand j'étais en Guadeloupe j'avais peur de mal manger c'était vraiment un paradoxe alors que en grandissant à Paris on disait tout le temps quand tu vas aller en Guadeloupe tu vas manger tu vas être remise et là j'avais peur de mal manger et donc la thématique de la chlordécone c'est quelque chose qui 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 était vraiment tabou à l'époque où moi j'ai décidé d'en parler et puis je voulais pas rentrer dans toutes ces dimensions géopolitiques qui sont indéniables la deuxième question que je me suis posée c'est mais comment font les gens qu'est-ce qui se passe quand tu sais que ta terre est pourrie que ça se voit pas c'est joli c'est luxuriant c'est verdoyant c'est attirant t'as envie d'être dedans et finalement tu t'aperçois que ce qui provient de la terre ben en fait c'est très nocif c'est c'est mortel donc j'ai eu envie de comprendre ce que cette femme en particulier ce qu'elle ce qui se passait par sa tête et ce qui lui passait par la tête et la particularité de ce film c'est que c'est un film qui qui parle de du moment où elle-même essayait de faire sens de cette histoire je l'avais rencontré c'est à dire que je l'ai rencontré deux semaines après qu'elle ait appris la nouvelle donc c'était ça on a cheminé toutes les deux et et donc cinq ans plus tard j'ai toujours pas fini de raconter cette histoire je continue c'est j'ai fait beaucoup de recherches et le rapport enfin je veux dire l'un des droits les plus fondamentaux de l'homme de l'être humain c'est de pouvoir se nourrir et aujourd'hui sachant que la Guadeloupe existe comme elle est pour servir la France hexagonale parce que la Guadeloupe c'est la France on se dit mais que tout ce qu'elle produit c'est d'abord exporter comment les gens se nourrissent et et c'est ça qui m'a qui me donne envie de de continuer à explorer cette histoire et tout de suite j'ai établi le parallèle avec ce qui se passait au Canada et les Premières Nations et je me suis dit qu'on était dans un rapport colonial sans fin et à quand quand est-ce qu'on va nous laisser tranquille enfin je ne devrais peut-être pas dire ça mais voilà c'est là où j'en suis oui c'est correct on on peut dire les choses comme on le pense et on verra si on sera censuré il y aura quelqu'un qui va qui va essayer de de oui oui juste juste au cas où les personnes qui nous regardent en ce moment n'ont pas vu des films vraiment c'est à voir et Laura il y a aussi un autre une façon complètement différente Laura Saint-Pierre est une artiste basée à Saskatoon en Saskatchewan elle explore sa relation avec l'environnement naturel à travers une pratique artistique multidisciplinaire telles que des installations sculptures photographies vidéos et oeuvres publiques son travail a été exposé partout au Canada et fait partie des collections permanentes de la Dunlop Gallery de Regina du Saskatchewan Art Board de l'Alberta Foundation for the Arts et de l'Art Gallery of Alberta je pars de l'anglais au français j'arrive plus à articuler et Laura dans l'exposition tu as des oeuvres photographiques et une vidéo donc en passant les vidéos les vidéos sont je pense que ce serait très intéressant de les voir un jour tes oeuvres performances vidéos sur Ducavu qui sait un jour je lance la proposition et dans cette série de performances vidéos intitulée les semeuses corrige-moi si j'ai dit c'était la semeuse ou les semeuses t'es en mute c'est la semeuse c'est la semeuse c'est la semeuse alors même chose même question qu'est-ce qui t'a inspiré et et peut-être je vais aussi montrer des images de tes oeuvres d'accord alors pour moi c'est c'est tandis que j'écoute parler Marjorie et Katia et je pense que leurs tendances sont un peu plus documentaires tandis que le mien peut plus reste dans le domaine de de fiction spéculative ou de qui ouais alors je m'inspire beaucoup de du roman du roman de science fiction de fiction spéculative et alors j'ai écrit un personnage fictif qui s'appelle la semeuse et qui aussi soigne son jardin mais dans un monde où sauf que sauf le jardin qu'elle soigne il ne reste plus plus de vie il ne reste pas d'animaux il ne reste pas d'insectes on ne voit pas d'autres personnes alors pas d'autres plantes et la vidéo dans l'exposition objet trouvé du paradis accompagne cette image photographique que vous voyez maintenant où la semeuse se couche par terre parmi ces petites serres que ce sont comme des petites serres qui protègent les plantes de l'environnement et alors elle est comme une bergère qui protège les plantes de l'environnement et les protège de on ne sait pas quoi trop peut-être d'autres humains ou d'autres choses en tout cas les soigne elle se couche à côté d'elle dans la vidéo pour les garder pendant la nuit et alors c'est ça c'est en jouant avec l'idée du futur que nous verrons peut-être l'idée du corps féminin qui soigne la vie non humaine que j'explore la relation avec la nature dans cette série de la semeuse et est-ce qu'il y a un moment avant d'entamer ce travail qui t'a un moment catalyseur ou qu'est-ce qui t'a motivé au départ à faire ça est-ce que c'est une expérience que t'as eu ou que t'as comme pour tous les artistes je pense qu'une série une oeuvre mène à une autre oeuvre et tout juste avant cette série d'oeuvres j'ai dans l'exposition d'objets trouvés il y a aussi comme des bocaux de plantes préservées ce sont des plantes de la forêt boréale et ça fait environ dix ans qu'on subit beaucoup de feux de forêt au nord de la Saskatchewan alors j'ai commencé à préserver des plantes de la forêt boréale de la Saskatchewan dans de l'alcool et si vous allez voir l'expo vous allez voir ou si vous regardez la vidéo que vous allez trouver aussi sur le site de la galerie vous allez voir des images de ces plantes et c'était 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 comme une façon de préserver ce qui ne va peut-être plus exister et à un moment donné je me suis dit je ne suis un peu plus avec ces plantes mortes comme c'est c'est déprimant alors est-ce qu'il y a un moyen et aussi tu sais les choses arrivent dans notre vie personnelle qui sont en parallèle aussi le passé regarder à préserver quelque chose qui n'est plus vivant ça va ça ça dit quelque chose mais aussi est-ce qu'il y aurait une façon de que mon personnage affectif pourrait soutenir la vie ou soutenir la vie dans un monde où peut-être personne d'autre est capable ou veut le faire alors ça c'était la motivation vraiment c'est que je ne pouvais plus tuer les plantes je voulais les encourager à vivre c'est vraiment intéressant ce que tu as dit puis c'est aussi un peu l'approche de ce projet c'est de constater ce qu'on a perdu mais maintenant de changer notre relation de dire maintenant qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on soutient la vie comment est-ce qu'on se réconcilie avec ce qu'on a plus donc les c'est ce qu'on a plus puis pour vraiment aller de l'avant il faut accepter que puis ce qui est aussi justement j'ai eu la même disons la même réalisation que toi c'est déprimant de dire toujours on essaye de sauver la planète on essaye ça ne sert plus à rien parce que comme exemple aussi dans une oeuvre qui est dans l'exposition qui est une oeuvre de Christy Belcour où on voit deux personnages en train de faire des offrandes aux eaux qui ont été contaminées par les mines d'uranium à Elliot Lake qui ces déversements ont eu lieu pendant plus de 30 ans et puis ont complètement tué la vie dans les rivières et dans les lacs et son approche en fait et tout le le travail de Christy Belcour c'est de vraiment apporter ce genre de geste pour pour la guérison donc et c'est cette relation de se remettre au service puis puis il y a aussi dans le dans j'ai j'ai pas montré des images du film de Katia mais j'ai il y a aussi cette ce côté de faire des offrandes ou faire des prières à la à la nature qui est aussi présent au tout début de film j'ai j'essaie de partager est-ce que vous voyez non vous voyez pas c'est mauvaise ça arrive hein les problèmes techniques voilà voilà et Katia si tu veux me me corriger ou rajouter par rapport à ce que je dis au tout début de ton film on voit Jocelyne c'est ça qui fait qui est en communion disons avec son son environnement qui a son rituel oui ce qu'il y a d'assez enfin que je dois mentionner c'est que c'était quand même un périple de pouvoir travailler sur ce film et on avait comme un contrat moral le contrat moral c'était qu'elle accepte de participer au tournage du documentaire à condition que moi j'accepte qu'elle me permette de me réconcilier avec la nature donc donc le processus du film c'était comme un un peu comme un un rite de passage initiatique pour moi et oui effectivement ce que je trouve et de manière générale dans les trois projets c'est une femme qui se veut gardienne de la nature de son environnement et qui qui veut la protéger à tout prix et et il y a une très belle phrase qu'elle a cité c'était que le la chlordécone c'est comme le sida de la terre ça veut pas dire qu'on doit la jeter il faut juste qu'on se protège pour que cette maladie ne se propage pas davantage c'est comme les gens qui sont atteints du sida et bien ils continuent d'exister et d'avoir une vie normale avec quelques ajustements donc c'est c'est ça et c'est sa force qu'elle puise en en invoquant la nature par des paroles toutes simples c'est c'est pas il n'y a pas de c'est il n'y a pas de code particulier c'est vraiment alors est-ce qu'aujourd'hui justement en l'occurrence là ce qu'elle dit allez on y va alors tu m'accompagnes voilà c'est ça et elle parle directement directement à la nature oui ce qui reproduit en fait le 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 mégaphone de Rebecca Bermore c'est un énorme amplificateur de la voix pour parler à la nature aussi et et dans le dans le film de Marjorie on 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 voit des personnes qui vont à tour de rôle faire des poèmes des prières à la terre directement devant cette à lui parler puis c'est 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 ouais quand on quand on parle quand on ça quand on aborde la nature on est déjà en train de changer ce rapport de relations si je peux me permettre ce que je voudrais ajouter rapidement c'est que bon moi je suis citadine je viens de la ville etc et et ce qui expliquait Josely dans sa démarche c'est que on à partir du moment où on prend le temps de respecter la nature on s'aperçoit à quel point c'est puissant et à quel point on en fait partie parce que le problème que beaucoup d'entre nous ont le problème qu'on a c'est que on est on pense qu'on peut la maîtriser la nature et que on peut en disposer à loisir et quand la nature décide de se manifester on dit ah j'ai pas de chance mais non c'est le karma donc depuis la nuit des temps la nature est plus forte et depuis la nuit des temps on n'a toujours pas compris que et les peuples qui sont proches de la nature déjà ils vivent plus longtemps et et puis c'est ça je veux dire aujourd'hui moi je suis gardienne de mon iphone alors que je devrais être gardienne de la terre sur laquelle je repose parce que sans ce respect ben il y a on peut pas on peut pas on peut pas continuer et donc ce que m'a transmis Josely c'est ce côté spirituel métaphysique on va dire cette vraiment quand tu parlais de communion et de comprendre que t'as pas besoin de de réciter d'invoquer le petit Jésus tu peux juste parler à la nature tu peux juste encercler un arbre et puis lui 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 parler de tes problèmes et tu auras la réponse tu auras la réponse voilà parce que je me tais absolument pas besoin de terre c'est oui c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que dans le fond quand on a commencé à quand on retourne je parle de l'histoire occidentale le moment où on a changé on est sorti d'une spiritualité qui était vers la nature vers un être tout inventé qui est à l'image de l'être humain c'est là que le changement la perception s'est altéré et l'ordre des choses s'est un peu altéré donc dans le fond l'idée de propriété privée qui a un peu maintenant je suis dans cette idée de que vraiment pour se réconcilier c'est l'abolition de la propriété privée peut-être je suis un petit peu extrême mais vraiment qu'on ne possède pas la terre mais c'est la terre qui nous possède je ne sais pas si Marjorie ou Laura vous avez quelque chose que vous voulez rajouter c'est la forêt qui m'a élevé c'est la forêt qui est notre université c'est la forêt qui est notre pharmacie c'est la terre qui nous donne tout ce qu'on a besoin tout et les gens font juste prendre 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 des scouts au bout et ils ne remettent rien et je te remercie même pour ce qu'ils reçoivent et aussi pour ce qu'ils prennent sans remettre on peut continuer comme ça on ne peut pas on n'aurait plus rien ça va être comme les images de Laura la forêt va être un désert le désert en Afrique le Sahara était une forêt avant oui il y a des changements qui se passent naturellement avec le temps mais ce que les hommes ont fait avec l'industrialisation de la terre a changé le temps ils ont créé leur loge pour contrôler notre temps ils ont créé les machines pour détruire et diminuer la valeur des choses à propos de ce qu'ils produisent etc etc alors oublier qu'on est des êtres humains en premier il faut juste des machines pour faire de l'argent oui puis en fait c'est vraiment nous parce que la nature elle va s'en sortir très bien c'est vraiment au bout du compte comme on a besoin de manger c'est ça le plus important en fait on n'a pas besoin d'autre chose on n'a pas besoin d'uranium on a besoin de manger et si ce qu'on mange est contaminé que ce soit le chlordécone ou autre chose ou au bout du compte c'est nous même qu'on est en train qu'on est en train d'endommager Marjorie tu viens de faire alors la marche de l'eau qui est cette même intention c'est d'apporter c'est un geste envers l'eau qui est en danger et dont on a absolument besoin pour se nourrir pour s'hydrater est-ce que tu peux juste pour les personnes qui ne sont pas au courant nous parler de cette marche que tu viens de faire cet été c'est une cérémonie parce que toutes les rivières les océans les eaux de la planète les eaux de la vie on ne peut pas vivre sans l'eau personne ne peut vivre sans l'eau et c'est l'eau qui donne la vie et notre responsabilité comme femme c'est de prendre soin des eaux de la vie de toutes les eaux de la vie les eaux qui donnent naissance les larmes toute la rivière tout ce qui vient de notre grand-mère la lune qui est gérée par l'aspect féminin de l'univers c'est en danger et notre rivière en Saskatchewan est très en danger à cause des polluants de fermes de l'industrie et il y a une grand-mère avant moi qui a marché tous les grands lacs qui a marché pour le Saint-Laurent qui a marché le Mississippi beaucoup de rivières elle a passé 15 ans de sa vie à tous les étés de marcher pour l'eau pour aider l'eau et on plie on porte l'eau on veut garder l'eau courante on veut que l'eau continue et que la vie continue alors on porte l'eau et on aide l'eau en marchant avec et c'est très simple c'est juste marcher avec l'eau pour l'eau il y a des études scientifiques des Japonais j'ai oublié son nom encore le scientifique fait des études quand on dit à l'eau je t'aime ça change les cristals de l'eau ça les réanime et alors il faut juste dire merci je t'aime je te respecte je vais prendre soin de toi et ça change déjà les choses notre énergie est très puissante quand on est en relation Laura est-ce que tu tu veux donner ton point de vue sur justement la terre qui nous apporte notre notre vie qui nous maintient en fait en vie et notre nourriture par rapport à ce que que tu vois dans ton environnement plus immédiat et comment ça inspire ton travail aussi oui comme quelqu'un qui crée des jardins post-apocalyptiques dans mes œuvres j'ai beaucoup étudié comme l'historique des jardins et des serres et tout ça comme des des environnements de jardinage clos et tout ça et je trouve vraiment que c'est le jardin qui pourrait nous sauver comme comme place où on peut vraiment se reconnecter avec même si c'est juste comme c'est juste un balcon ou juste comme c'est n'importe quoi même des plantes que tu as à l'intérieur de ton appartement juste prendre soin de quelque chose prendre soin d'un animal des petites plantes que tu as dans ton appartement ou juste sur ton balcon ou un petit jardin juste voir comment ça se passe qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut contribuer et qu'est-ce que ça donne pendant la pandémie on a on a on a acheté une maison avec une cour que il y avait nul il y avait rien puis la terre était très très pauvre et mon mari avait rien à faire c'est comme bien il travaillait mais alors il y a vraiment ajouté beaucoup de plantes sauvages et en tout cas beaucoup beaucoup de choses on a des légumes on est très très chanceux d'avoir une petite une petite cour un jardin à nous et c'est comme c'est comme un petit miracle à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle plante sauvage il arrive de nouvelles espèces d'abeilles il arrive des nouveaux oiseaux il arrive toutes sortes de choses qu'on n'a jamais vues ça fait presque dix ans qu'on est dans la même maison on apprend beaucoup de choses on pense que avoir un jardin c'est comme maîtriser un petit morceau de terre mais c'est pas vrai c'est la terre qui nous maîtrise tu sais non ça me tente pas de faire pousser des carottes cette année si on mange autre chose tu sais m'apprend à aimer je sais pas quoi les épinards c'est ça que je te donne tu sais apprendre à cuisiner à faire tout ça puis on mange ça ça va c'est que c'est comme il y a des miracles que je sais pas c'est comme je suis chanceuse que j'ai appris à jardiner comme fille mes grands-parents étaient fermiers mes oncles tout ça étaient fermiers ce qui n'est pas la même chose qu'avoir un jardin l'agriculture surtout en Saskatchewan où on utilise beaucoup de produits chimiques souvent dans l'agriculture traditionnelle mais alors pour moi c'est vraiment ça et quand on commence à juste s'engager un petit peu avec un petit morceau de terre avec une plante avec un animal avec toutes les choses autour de nous qui ne sont pas humaines et ça mène à quelque chose ça mène à un respect à une compréhension profonde à de la joie qu'on ne peut pas avoir autrement qu'on ne trouve pas sur notre téléphone et et qui ça mène à autre chose quelque chose comme dit quelque chose de spirituel quelque chose qui nous manque vraiment il y a une raison que les docteurs nous disent d'aller dans la forêt on est tous comme malades après une pandémie aller dans la forêt aller au parc aller marcher à côté de la rivière aller il y a une raison pour ça parce que comme être humain on n'est pas bâti pour être dans un monde sans nature on fait partie de ça et le plus que pour moi en tout cas le plus que je m'implique dans le monde qui n'est pas humain le plus que je vois que c'est possible d'avoir une relation qui comme décrit Marjorie qui n'est pas extractive qui n'est pas comme je prends je prends je prends je comprends que si je veux de bonnes carrettes l'année prochaine je dois remettre quelque chose à la terre je dois s'il y a des bibittes je dois trouver une façon d'enfant de soins qui ne nuit pas aux oiseaux ou je dois trouver une façon d'amener plus d'oiseaux qu'ils mangent les bibittes il y a comme tout un système que je dois commencer à comprendre toute une écologie qui existe sans moi et qui est très complexe et intéressante et il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on ne comprend pas on commence à étudier les champignons comment les arbres communiquent ensemble avec en utilisant les racines et les champignons et tout ça c'est comme incroyable on est tout au début de commencer à comprendre tout ça alors pour moi vraiment c'est c'est essayer d'ouvrir les yeux et de regarder autour de nous et juste de commencer à regarder autour de nous pas juste être fixé sur ce que les gens qui veulent qu'on achète des choses nous disent de regarder mais ce qu'il y a comme vraiment autour de nous avant qu'on le perde voilà oui puis justement mentionner Josely elle cultive son jardin je sais pas je sais pas si je vais le dire parce que je me dis c'est spoiler alert mais Josely trouve essaye de trouver plein de façons de contourner le problème auquel elle fait face c'est à dire de pouvoir vivre se nourrir d'être indépendante et d'ailleurs il y a un moment où justement elle mentionne une conversation qu'elle a avec son fils alors je suis juste un peu en conflit le personnage me dit est-ce que je mentionne ça pour les gens qui n'ont pas vu le film ça va être mais bon ça y est je suis partie regarde je suis partie elle parle avec son fils elle sait pas quoi manger et puis son fils s'en va et il les ramène à fruits et il dit mais maman on a et elle se rend compte en fait que la nature lui donne tout ça ce dont elle a besoin puis elle sera jamais pauvre tant qu'elle est proche de la nature mais aussi elle elle essaye de trouver et à un moment donné elle décide de se faire un un de j'ai oublié comment on dit je sais en anglais un raised bed mais elle un bac hors sol hors sol voilà elle décide de faire la alors moi pour moi quand je dis voilà il y a de l'espoir il y a toujours des moyens il y a toujours un moyen de 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 contourner même si on est face à un scénario catastrophique il y a toujours un moyen de de se rechanger puis c'est 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 faire face à ces obstacles ça nous ça nous force à trouver des solutions parce que ce qu'il y a ce que j'ai trouvé absolument fascinant alors justement tu parlais de son fils c'est pas un fruit qu'il lui a apporté c'est un fruit à pain qui est un légume à breadfruit on va dire et ce que j'ai trouvé absolument fascinant avec Josely c'est que moi j'ai perçu sa situation comme une catastrophe alors qu'elle pas du tout c'était bon ben on va on va s'arranger on va trouver un moyen on verra bien et son son approche positive m'a m'a forcé déjà à à me questionner sur mon rapport à mon environnement et et puis m'a amené à apprécier un peu plus ce qu'il y avait autour de moi parce que c'est vrai que c'est vrai que on le sait le terrain est contaminé pendant 700 ans c'est à peu près 25 générations on s'est déjà tapé 400 ans d'esclavage ça s'arrête ça s'arrête pas mais en l'occurrence il y a des je pense que oui de chérir ce qu'on a ce qu'elle appelle son or vert en fait son patrimoine végétal c'est plus important que que le matériel donc elle c'est quelque chose qu'elle m'a appris qu'elle m'a transmis alors moi je vis en ville c'est sûr mais j'aime beaucoup la nature mais mais ponctuellement c'est à dire que je vais être à l'extérieur et puis à un moment donné il faut que je revienne dans le béton et 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 là en fait c'est c'est de se dire en fait c'est comment comment ne pas voir j'ai vu un film documentaire sur tchernobyl etc et il y a beaucoup de gens qui sont partis et il y a beaucoup de gens qui sont qui ont qui ont voulu enfin quelques personnes qui ont voulu rester en disant moi c'est chez moi ici je vais nulle part et et c'est sûr que durant avec cette avec la crise de de la chlordécone il y a des personnes qui ont bétonné autour de chez eux il y a des personnes qui ont abandonné leur terre etc mais il y a aussi des personnes qui ont continué parce que pour elles elles sont revenues à des pratiques ancestrales de création de fumier par exemple pour pour permettre que la terre se renouvelle et toutes ces choses là ça se passe pas donc il y a eu ce désir de transmission qui qui n'apparaît pas forcément dans le film mais qui sont qui sont l'objet de discussions que j'ai eues avec d'autres exploitants oui la terre c'est notre chez nous on peut pas aller ailleurs c'est comme tu vas en prendre soin il faut faire on est dans le moment présent c'est ça qui se passe comment on va en prendre soin si on prenait qu'est-ce qui se passe dans le moment présent et si on pouvait trouver un moyen d'en prendre soin comme même si c'est juste un petit geste il y a des moyens puis il y a des gros moyens pas un contre l'autre mais les deux travaillent ensemble comme la question de plastique mais moi je crois justement tu sais Marjorie qu'il y a en fait il y a une vision du monde qui est fondamentalement différente les gens qui sont proches de la terre pensent qu'ils doivent travailler avec la terre ils travaillent avec et les gens qui pensent qu'ils sont mieux qu'ils sont au-dessus de la nature vont chercher à la dominer donc à partir du moment où on est dans ce rapport de force où moi je domine la terre moi je fais ce que je veux je coupe des arbres si je veux etc c'est qu'un arbre c'est compliqué c'est compliqué parce que c'est 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 j'ai envie de dire que c'est fondamentalement culturel et identitaire de considérer la terre à part entière et de la respecter et de vouloir la protéger du coup c'est pas juste comme quelque chose qui est qui est rapporté moi je sais que par exemple mes enfants ils ont été élevés à ne jamais casser une branche quand on va au parc parce que ça se fait pas voilà mais c'est une manière de vivre tout simplement c'est ça c'est un autre point de vue du monde qui est basé sur ce palais il nous reste dix minutes environ et on a deux questions alors la première c'est est-ce que vous pensez que nous sommes plus comme les champignons ou racines d'un arbre qu'on croit et que cette entraide est possible entre humains et non humains qui aimerait répondre un peu en premier à cette question qui voudrait répondre à cette question moi j'ai envie de dire que la réponse est dans la question oui l'entraide est possible l'entraide est possible à partir du moment où on respecte tout être vivant et qu'on ne suppose pas que tu vois enfin je vais dire quelque chose d'un petit peu controverse mais quand on dit oui pour les gens qui mangent pas de viande par exemple c'est du stress qu'on la rapporte mais personne ne se pose la question de savoir quel stress les légumes ont quand on les arrache de la terre c'est si on emploie le même raisonnement d'être d'être vivant et non et non et non humain ce serait la même chose et je pense que si on est dans une démarche de respect mutuel on peut tout à fait envisager une entraide est-ce que tu peux rajouter Laura tu voudrais rajouter je veux juste dire comme on a été convaincu parce que je suis complètement d'accord avec Katia mais aussi on a été comme brainwashed un peu nos légumes viennent du magasin notre viande vient du magasin à quel point on respire l'air d'où est-ce que ça vient oui on est planté dans la terre tout vient de la terre absolument sans air sans eau sans bouffe tout ça on est complètement foutu mais c'est pas une question humaine non humaine mais c'est ça on est comme ça on fait partie on fait partie de tout ça fait que oui quand il y a toutes sortes de maladies qu'on voit maintenant qu'on ne voyait pas il y a 100 ans est-ce que c'est à cause de quoi on ne sait pas exactement parce qu'on est on fait toutes sortes de choses sans vraiment comprendre les conséquences on a toutes sortes de plastiques dans notre bouffe on a toutes sortes de produits chimiques dans l'air on ne comprend vraiment pas ce qui se passe on fait toutes sortes de choses sans savoir les résultats alors oui nos racines comme êtres humains on est comme complètement on fait partie de la grosse mèche de créatures vivantes sur la terre on fait partie de ça on ne peut pas on ne peut pas se dire qu'on est séparés on est complètement on ne peut pas partie de ça on ne peut pas s'en sortir c'est comme ça que les scientifiques et tout le monde ont organisé le monde dans ces silos là pour ou contre on est humain ils ont classifié toutes les choses en différentes façons pour tous les séparer puis les connexions ont toutes été divisées par ce genre d'analyse de choses qui ne comprennent pas que celui-là a besoin de celui-là puis on est un ou l'autre et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre alors on va en dire ça parce que c'est une mauvaise herbe et elle dit c'est une mauvaise herbe quel jugement qu'on apporte aux plantes hum c'est des médecines c'est toutes c'est toutes là pour une raison hum hum chaque création a un purpose il y a une autre question que je trouve intéressante qui est est-ce que vous trouvez difficile de réconcilier votre pratique d'artiste avec vos démarches de sensibilisation et de revendication non je peux parler ce que je viens de dire c'est pas un ou l'autre c'est pas plus de moi il n'y a pas un mot pour artiste moi je ne m'appelle pas vraiment un artiste il n'y a pas un mot même dans notre langue pour la connexion il n'y a pas de mot dans sa langue pour dire artiste oui oui mais je vais reprendre je vais répondre rapidement en disant que pour justement moi je me définis comme une artiste et et je laisse les histoires me choisir et c'est ce qui fait que que je les raconte j'ai pas forcément je me dis pas militante ou ou quoi que ce soit je je raconte ce qui je suis un peu comme un vaisseau un canal par lequel une histoire doit être racontée et et je me mets au service je suis au service de ce qui doit être dit donc c'est pas pour moi c'est pas il n'y a rien dans des cases il n'y a rien à concilier ça va juste de pair parce que c'est cette histoire-là qui la demande je crois que cette question est intéressante parce qu'on demande vraiment comme la responsabilité de l'individu donc c'est la responsabilité de la société et alors oui comme artiste je fais les meilleurs choix que je peux avec chaque chaque décision que je fais c'est comme ok j'imprime sur quoi je fais quoi comme artiste il y a l'attente que je vais exposer des oeuvres que je vais comme ok j'ai choisi de ne pas voyager j'ai choisi alors je fais les meilleurs choix que je peux mais j'habite encore dans une société auquel il y a il y a certaines attentes alors il faut aussi savoir admettre ou dire qu'on habite dans une culture spécifique et on pourrait aller vivre dans un chalet dans le bois là pis pas parler à personne mais si on veut avoir une conversation avec les autres il faut trouver une façon de communiquer ensemble et on trouve notre moyen de le faire aussi alors pour moi comme il y a plein de décisions autour du travail que je fais oui j'essaie de trouver le moyen avec le moins d'impact mais aussi ouais c'est comme je trouve ça intéressant parce que c'est une question de responsabilité individuelle comme ouais oui c'est vrai et on est là en train de se connecter en utilisant l'électricité oui Marjorie nous a nous a abandonnées et reparties la connexion elle a déclaré que la connexion n'est pas bonne non oui j'aurais j'aurais voulu qu'elle termine j'aurais bien voulu écouter la fin de son de son raisonnement oui est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose avant qu'on se quitte que vous aimeriez rajouter je plantez un jardin oui plantez un jardin si vous pouvez si vous pouvez le faire si votre terre n'est pas contaminée si vous avez un peu de espace alors moi je dirais que d'avoir une conscience écologique il faut qu'il y ait une certaine cohérence par exemple c'est super de recycler mais si dans le même temps on reste 30 minutes sous une douche très chaude c'est un peu contradictoire donc d'avoir une cohérence dans ce qu'on fait en vue de vraiment respecter la nature et pas juste se donner faire un geste qui nous donne bonne conscience ouais et recycler c'est bien mais il faut aussi essayer de consommer moins d'avoir à moins à recycler alors il nous reste une minute il y a une autre question qui vient d'arriver je pense que c'est une bonne question pour terminer qu'est-ce que vous aimeriez changer si vous pouvez avoir un impact positif sur un élément particulier katia d'abord et tu peux nous quitter parce que je sais que tu dois partir à 18h et puis ensuite Laura s'il y a quelque chose que je pourrais changer moi c'est tout simple et je pense que c'est pour ça que je vis au jour le jour c'est qu'il y ait plus de respect entre les individus c'est qu'on arrête d'utiliser des êtres humains comme des commodités des dommages collatéraux et si on se respectait les uns les autres juste ça rien d'autre juste le respect on parle pas de s'aimer les uns les autres on parle de se respecter je pense qu'on vivrait dans un monde meilleur alors peut-être que je suis topique mais c'est un peu ce qui me donne envie de ce qui m'anime dans les créations que je fais j'ai toujours espoir que au-delà d'aller à la rencontre de mon public j'irai à la rencontre justement des gens qui ne s'identifient pas comme étant comme faisant partie de mon public donc voilà le respect mutuel c'est ce que je préconiserais si j'avais la possibilité de changer quelque chose et puis moi je rajouterais que tu dis on n'est pas obligé de s'aimer mais je pense que je pense qu'on peut s'aimer et ton travail comme tout le travail des artistes ils vont direct au coeur et avant avant de toucher l'intellect ou la pensée puis quand on va direct au coeur c'est vraiment plus facile aussi de développer cet amour et cette quand il y a de l'amour on respecte automatiquement je vais laisser Laura terminer avec qu'est-ce que tu pourrais tu voudrais pour échanger si tu avais le pouvoir d'avoir un impact positif sur un élément particulier pour moi ce serait ce serait nos relations avec les êtres qui ne sont pas humains ce serait juste comme le dit Katia le respect avec les êtres qui ne sont pas humains ce serait juste d'avoir un respect pour pour tous qui tous les êtres et c'est c'est très vert c'est très mais mais vraiment si on fait quelque chose si on crée de la pollution quelque chose qui crée davantage de la nourriture pour nous par exemple mais qui nuit aux animaux aux insectes etc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération alors pour moi ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais voir davantage et Marjorie merci beaucoup bonjour Marjorie merci Katia on va terminer avec avec Marjorie qui avait tu étais en train de dire que dans ta langue il n'y a pas de mots pour dire artiste oh ben oui c'est les histoires les chansons ce qu'on crée c'est partie de nous alors je suis ce que je crée c'est pas une séparation et on a terminé il y avait une dernière question qui dit qu'est-ce que vous aimeriez changer si vous pouvez avoir un impact positif sur un élément en particulier Marjorie quelle serait la chose que tu changerais si tu avais ce pouvoir les connexions les relations mais on est dans le temps d'action de grâce c'est pas c'est pas juste une journée c'est tous les jours si on disait merci ça changerait les choses parce qu'on devient présent ça rejoint alors Marjorie tu n'as pas entendu ce que Katia a dit la réponse de Katia et Laura mais c'était Katia c'était le respect entre tous les êtres humains et Laura c'est le respect entre être humain et non non humain ce respect puis toi cette de pratiquer cette gratitude et reconnaissance tous les jours je pense que ça ça se rejoint et c'est très simple c'est tellement simple mais en même temps c'est essentiel et je trouve que c'est vraiment une belle note sur laquelle on termine toute ma gratitude envers vous trois qui sont qui ont participé à cette table ronde pour moi c'était vraiment un honneur de votre temps et de partager votre travail et d'en parler de votre travail au public je suis reconnaissante de aussi la terre-mer qui nous donne toutes ces ressources qui nous permet de nous connecter d'utiliser l'électricité pour être connecté virtuellement et la terre-mer qui même malgré tout même si elle est à bout de souffle elle nous donne tous les jours énormément et elle a une énorme abondance et une énorme capacité d'absorber et c'est vraiment à nous de redonner à partir d'aujourd'hui et chaque jour merci beaucoup Marjorie merci beaucoup Laura merci Katia qui vient juste de nous quitter j'espère que ce soit on aura de prochaines opportunités pour se revoir et je sais que c'est pas fini on a encore beaucoup de choses à dire merci pour votre travail voilà je vais m'arrêter avec tous les remerciements merci Carolina pour ton travail et de nous réunir comme ça c'est beau merci beaucoup Karine et merci Marjorie je veux que tu as vu et tout le monde qui n'est tout le monde qui a travaillé sur ton projet c'est on n'a pas perdu le paradis il faut qu'on souble les yeux pour le voir et l'emprunte soin merci 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 merci